Salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Mokito pour les deux tomber sur nos arènes, on se retrouve pour la suite du let's play de Let's Go Evoli, on est en stream, on est chaud et pour ce 34ème épisode je crois, nous allons nous diriger vers la 7ème arène qui se trouve à Kramoisil, une île pleine de mystère, c'est vraiment une île pleine de mystère, c'est quand même là où il s'est passé des choses terribles. Mais d'abord, nous allons nous téléporter à Bourg-Palette, en vrai on a fait du chemin, alors on a fait du chemin et je pense en fait que, alors je sais pas si ça serait très intéressant, vous me direz, on aura le temps d'en reparler je pense peut-être, mais j'avais pour idée de faire un épisode un peu consacré, un double épisode ou un épisode très long je sais pas, consacré aux légendaires, parce que voilà il y a la centrale abandonnée dans laquelle on n'est pas allé, il y a l'île l'écume, il y a bien évidemment la grotte d'Azuria, et puis il y a dans la route de victoire, Sulphura. Et donc je me suis dit peut-être qu'on ferait un épisode pour les affronter, mais un épisode à part, tu vois, un épisode filler, parce qu'en soi, bon, c'est pas ultra intéressant dans le sens où ils sont clairement pas obligés, on est pas obligés d'aller les voir, et puis bon, let's go, enfin voilà, c'est pas vraiment une version où les légendaires n'importent beaucoup. Mais en attendant, voilà, on va se rendre à Bourg-Palette, alors le chenal 19 il a dit, l'autre, c'est lui, ah ok c'est là, ok, bon on le fera plus tard. Vous savez quoi, on va faire Cramoisile, le chenal, et on repartira par là pour choper le dentier de l'autre, pour qu'il nous donne force. Parce que c'est important, si on n'a pas force, si on n'a pas force, c'est le guac. Oh, on est de retour à Bourg-Palette ! Oh, on est de retour, maman ! Maman ! Moquette, ça va, tu as l'air de bien t'amuser avec tes Pokémon ? C'est tout ce que t'as à me dire ? C'est tout ce que t'as à me dire ? Non, le mec avec le... Non, mais voilà, mais Zodiac, encore une fois, mais on ne compte plus le nombre de fois où il est à côté de la plaque. Le mec a perdu son dentier dans le chenal 19. Platine 3... Et du coup, il nous fallait surf, mais on le fera sur le chemin du retour. Mais non, mais je m'en fous que tu regardes de l'eau. Hop là, c'est parti ! C'est parti pour surfer ! Yeah ! Oh là là, qu'est-ce qu'on a du swag ! Alors, par contre... Premier arrêt... Je me fiche de ce que tu veux dire ! Ah mais c'est ça ! Bah oui, 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 on affronte une organisation criminelle, maman ! Voilà ce qu'il se passe ! Mais bon, après... T'as l'air de t'en foutre, t'royais à la mort de même ! C'est pas grave ! Oh non, mais quelle horreur ! Putain, mais vous, vous écoutez un peu ? Vous lisez des fois ? Non, vous, ça ne vous fait pas de... Ça ne vous fait rien, vous balancez des... Des inoblicités comme pareil. Ça ne vous fait rien, vous. Bien évidemment, c'est comme ce pêcheur, mais lui, ça ne lui fait rien, lui, qu'on lui nique sa mère. Enfin, quand on le batte. Pardon. Moi, je suis calme, moi, je suis calme, moi, je suis calme, moi, je suis calme. Coup critique ! À chaque fois, j'ai des coups critiques malgaches, ça m'énerve. Moi, je suis calme, moi, je suis calme, moi, je suis calme. Au revoir, Magica. Il faut un débat pokélytique. Oui, non, mais après, ma mère, elle fait ce qu'elle veut avec Professeur Shen. Moi, ça me... Tant que je ne vois pas, tu vois, ça ne me regarde pas. Voilà, elle a le droit de vivre, elle a le droit d'être heureuse. Non, mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de faire les choquer. En vrai, je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû garder, j'aurais dû utiliser les CS, les CT de Lady, plutôt que de niquer mes fucking méga-sensures. Au revoir, au revoir. Je suis très désolée, mec. Je suis très désolée. Le combat est le plus intéressant du monde. Le mec n'a que des Magikarp. Genre, JPP. JPP, ce combat est beaucoup trop... Tensionné. Il y a beaucoup trop de tension. J'en ai marre. J'en ai clairement moins. Je suis fatigué. En fait, vous savez, quand la date de The Hero va être donnée pour ce match ? The Hero ? Tu parles de Dragon Quest ? Ah ouais, Nessa, par contre, le nombre de fanarts qu'elle a, c'est vrai que c'est... C'est impressionnant. Impressionnant de ouf. C'est terrible, hein. Le nombre de trucs que tu vois d'elle. Le surf. Hop. Bonjour. Elle s'ennuie aussi. C'est fou, le nombre de dresseurs qui s'ennuient. Laura, le coach. Oh, match au fleur. C'est vrai qu'elle a dépassé les allières. Il n'y a pas de direct de prévu pour avoir un petit moment. Ils ont déjà fait un Pokémon direct. Il y a eu le 3. Laisse-les se reposer un petit peu, peut-être. Les poutous. Les poutous. Je ne sais pas comment elle s'appelle en bref. Je ne sais pas. Calmez-vous. Non, calmez-vous. Parce que je vous connais, vous vous emballez. Ça y est, vous allez... On déraille très... Ça peut déraper très facilement. On se dit, ouais, non, elle s'appelle Duna, Nessa et tout, machin. Et on dévie très rapidement sur le nom du boss final du jeu. Voilà. C'est comme ça que ça finit. Moi, je sais. Mine de rien, on se rapproche de la fin. En vrai. On déconne comme ça. Mais... Bon, là, ouais, il faut qu'on atteigne Kramoisile. Mais après, Kramoisile... Bon, ben, on fera un peu de chenal. Mais après, direction Jadiel. Et après, c'est la Ligue. Oh, les potes. On va aller à la Ligue. On va aller à la Ligue. Non, mais je prévois... Je prévois pour sûr la fin des volies pour juillet. Pour fin juillet. En tout cas, tout uploadait sur YouTube, j'entends. Niveau 49. Oh, bisous, Greg. Bonne nuit. Si tu vas te coucher. Ah ouais, Nabil, ça a l'air tendu. Oh là là. Pourquoi t'évites... La précision est merdique ? Tiens, mais ta mère. Bye Bukkake. C'est vrai que c'est plus sympa de l'appeler par son pseudo. Salut Bukkake. Quel enfer. Oh là là, ça va être le DC. Non. Oui, yes. Yes. What's the cut ? Tu déchires. Respect. Bah, merci beaucoup. Oh, elle me donne point glace. C'est gentil, ça. C'est très gentil. Alors, par contre, je vais changer. Je vais mettre Evoli. Parce qu'on va quand même rencontrer pas mal de trucs de pêcheurs, je pense, dans cette zone. Oui, je veux savoir si ça mord. Est-ce que les femmes mordent ? Est-ce que vous aimez bien une femme qui mord ? On dévie d'un pauvre pêcheur qui demande si ça mord avec un hypo-océan et on dévie sur des choses. Mais attends, mais ça va pas lui faire trop mal, ça, tiens. Si. Pas si c'est l'engin. C'est vrai que, c'est vrai que, bon. Oui, oui. Au revoir, Léviator. On a battu Fabien. Bon, mon pote. C'est pas le tout, mais il faut avancer. Mais je vais souvenir qu'il y avait pas mal de dresseurs là-dedans. Dans cette zone, par contre, malheureusement. Oh, lui, il est paumé, quoi. Lui, il est complètement paumé sur son île, quoi. C'est terriblement triste. Ah, je me sens revigoré par l'écume. Oh, putain, ça me donne envie de me baigner. En plus, il va faire super chaud. Oh, putain, cette pose de vainqueur. Ah, j'ai qu'une envie, c'est retourner dans ma chambre. En plus, là où il y a la bonne clim et tout. Hum. Hum, la bonne clim. Hum. Bonne clim des familles. Bye. C'est vrai que, du coup, il fait connaître le Bukkake, Greg. On m'en parle pas assez, mais... C'est un peu un professeur. Grégoire, j'ai remarqué, c'est un prof. La légende raconte que c'est son Pokémon à la Cotique et moi et qu'il ne s'est pas négé qu'il ait un société il n'a tout jamais. C'est triste. J'hésite à l'aider. Mais bon. C'est con qu'on n'ait pas un petit bikini pour la dresseuse, n'empêche. Pensez pas, vous ? Un petit bikini ? Oh, d'ailleurs, j'ai pas pris... Il y a un costume que j'ai pas pris, j'ai oublié. Mais à Safrania, on a moyen d'obtenir la tenue de la jante génie. Et je l'ai pas prise, du coup. Tant pis. Bonjour. T'aimes pas la nage, tu veux te battre ? J'ai le gros con. Bah non, mais... Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, il s'appelle Joffrey. Joffrey Lannister ? Un bikini à son âge ? Oui, bon... Ça va. Elle a peut-être pas 10 ans. Mais après, quand t'as 10 ans, de toute façon, tu as bien des bikini. Attends, 10 ans, 10 ans, attends, 10 ans. Bah oui, mais attends, 10 ans, t'es en CM2 à 10 ans. Non ? Enfin, humainement parlant, à 10 ans, les filles ont des maillots de bain. Bon, après, peut-être pas... Merde, merde, merde. Ah si, non, quoi que, Onyx, c'est bon. J'ai voté à la seule. On dévient un petit peu, là, je pense. Je pense qu'on dévient un petit peu. Mais non, mais je me revois à 10 ans, quand j'avais 10 ans, et qu'on allait à la piscine. Je sais plus, en fait. Non, je pense pas. Je sais plus. C'est tellement monsieur karaté, ce mec. Tout chauve. Le guopo. Oui, non, oui, voilà, c'est Mario. Non, mais oui, en fait, je confonds, en fait. C'est moi qui suis complètement con et qui possède, qui confond. C'est pas du tout le même truc, c'est pas du tout le même délire. Est-ce qu'elle a l'air à 10 ans, la protagoniste ? Je sais pas. Ils ont commencé à enlever, de toute façon, je crois, les âges. Enfin, ils disent plus précisément l'âge des protagonistes, il me semble. Il me semble. Ouais, il fait ado, moi. Ouais, bon, après... Après, il n'y a jamais vraiment eu de personnage principal qui faisait vraiment 10 ans, quoi. Bon. Tout le monde ? Hum ? Hum ? Hum ? Ok. Mais non, mais même... Comment il s'appelle ? Cristal, Red et tout. Enfin, en soi, putain, mais Red, quand tu le croises... Quand tu le croises au moins argenté, il fait pas 11 ans. Enfin, en vrai... Je sais pas, mais... Tu sais, t'as les petits, genre les petits... Les petits... Comment ? Les petits... Les petits avec leurs... Les petits qui capturent des insectes, là. Ils font vraiment gamin, eux. Mais sinon, les héros, j'ai jamais trouvé qu'ils faisaient vraiment leur 10 ans, quoi. Tentacruel ! Oh, mais j'en ai marre de la confusion. Putain, mais la confusion qui marche jamais, quoi. Genre tellement... Mais la... La RNG du jeu, mais doit être tellement... Mais dans la simplicité de l'extrême. Il fait chaud... Il fait chaud... Bah, on sait qu'il agit, là, le protagoniste dans Colosseum. XD, bon... XD, ce qui est marrant, c'est que le dresseur d'XD, tu peux un peu lui donner tout l'âge que tu veux. Lui, il fait un peu 10 ans, il fait un peu 13 ans, il fait un peu 15 ans, il fait un peu 16 ans, qui a un peu de retard sur son physique, mais il peut faire 16 ans. Mais le protagoniste de Colosseum, je me souviens plus, si on sait... Splash. Pierre pot. Donc aussi, il y a minimum de mise en ce objet. Bah, ça, on sait pas, hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, c'est sûr qu'ils font pas leur âge, hein. Oh, il a surf. Ouah, il me balance un... Il me balance un rat de marée dans la gueule et Voli est mort. Genre... Non, mais en vrai, tu te prends ça dans la vraie vie. Oh, ce coup... Il y a des attaques, elles doivent être dures à réaliser, à rendre ça réaliste. Genre, surf. L'attaque surf, il y a beaucoup de fois qu'il y a beaucoup de Pokémon dans l'anime qui utilisent l'attaque surf. Parce que surf, enfin, surf au croupi, c'est littéralement une vague qui t'arrive dessus. Que tu craches de l'eau, ok, que t'es un animal magique, crache de l'eau, mais que tu... Quand t'es sur terre, dans un désert, et que tu utilises surf, faut que tu m'expliques comment le Pokémon y fait, hein. Tu l'invoques d'où, toute cette mer ? Vous le trouvez où, tout ce sable ? Au revoir, Star Wars. Oui, après, c'est clair que le type manga... C'est vrai que c'est compliqué. Il y a un Starry là-bas qui va emmerder le Dresser. Alors, qui c'est qu'on n'a pas battu ? On l'a battu, lui ? Je ne sais plus. Je ne sais déjà plus qui on a battu, qui on n'a pas battu. Mais je ne crois pas qu'on l'ait battu, lui. Ouh là 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 là. La fatigue commence à gagner. Il faut savoir, YouTube, c'est classe, ça doit être le... C'est le quatrième épisode que j'enchaîne ce soir. Ça commence à faire beaucoup. Là, il y a clairement un craquage psychologique qui se fait. Parce qu'en plus, il y a la chaleur qui monte un peu à la tête. La chaleur, ça va, c'est encore largement possible. Et mais, jusqu'à là... Tu vois, techniquement, YouTube... C'est à toi que je parle, YouTube. Je suis en train de me mettre à chanter. C'est mauvais signe. Ça, c'est un symbole. C'est un signe de... Un signe certain, d'une fatigue certaine. Un Krabos. Il déconne zéro. Il t'arrache ta tête. Genre, littéralement. Regardez-moi la taille de sa pince. Littéralement, il t'arrache ta tête. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, Joy-Kun. Il joue là-dessus. Tatsumaki. Faut que je continue l'animer de Point Punch Man. C'est pas facile. Passer de la saison 1 à ça, c'est pas facile. Pépé plus. Ah, attends. Je vais remettre Florizar devant. Hop. Hop. Oh, Fubuki. Fubuki, c'est quelque chose. J'ai la solution. Achète le manga, c'est plus beau que la saison 1 et ça reste constant. Mais c'est ce que je fais déjà. Bon, là, l'animer va rattraper. Tu peux pas donner ton pépé plus à Yenny ? Si, mais j'aime pas utiliser les objets comme ça. Mais si, c'est vrai que je pourrais. Vu qu'après, j'en aurais sûrement pas besoin après. Mais j'ai la flemme. Mais t'inquiète. Enfin, ouais, la saison 2 va rattraper les mangas. Mais là, pour l'instant, j'ai de l'avance. Enfin, après, j'ai pas regardé les deux derniers épisodes. Mais bon, enfin, oui, si, si. Là, j'ai de l'avance. Que je lis les mangas. J'adore le travail de Murata. J'adore ses dessins, quoi. Et oui, pour le coup, c'est bien mieux que l'animer, là. En même temps, c'est pas très dur. Oh, non. Oh, non. Ah, ça y est, on est arrivé ? Ouah, ça y est, les potes. On est arrivé. Incroyable. On va pouvoir se soigner. Bonjour. Mais le mec, il est tellement content. Il parle à la première personne. Ok. Alors, est-ce qu'on fait le manoir ou d'abord le champion ? On va peut-être faire le manoir, d'abord. Je pense que de toute façon, il y a un ordre à faire. Je sais pas. Je sais plus. Ah, c'est qu'elle est fermée. Ah, c'est qu'elle est fermée. Ok. En plus, bon, bah voilà. La question est réglée. La question est réglée. C'est réglé, là. Très bien. Bonjour, monsieur. Ici, le manoir Pokémon. On va parfois des scientifiques. On va faire des recherches. Il est tellement creepy, ce manoir, en vrai. C'est là qu'il y a eu toutes sortes... Toutes sortes d'expériences. Il y a eu toutes sortes d'expériences cheloues. Oh là là, c'est OST de l'angoisse. Je me rappelle l'OST de rouge-cheveux. Ça me rappelle. Je réentends très bien l'OST de rouge-cheveux. Vous appuyez sur un bouton secret. Vous avez entendu un bruit. Il y a des magmars, là. Bonjour. Bonjour. Oh, le rat attaque. Coucou, le rat attaque. Calme-toi, rat attaque. Je ne te veux aucun mal. J'explore un petit peu. C'est sympathique. Il y a des gros trous dans le manoir. On aime ça. On apprécie. C'est très cosy. Très, très cosy comme endroit. Oh là là, ça pop, ça pop. Pas les figurines, mais... Vous êtes clairement des merdes. Ça aurait été une boucherie. Ah, et un dresseur. Oh oui, ils font peur, je me souviens. Je suis complètement paumé. Alors, le mec, il est paumé. Donc, le premier réflexe qu'il a, c'est de chercher des noises, quand même. La logique de Pokémon, hein. Il fait tellement bader. Il fait tellement bader. Le tour de sa bouche est dégueulasse, comme Homer Simpson, là. Tu sais, il a des... C'est bizarre. Ouais. On va changer. On va changer. Et, voivoy. Non, pas le bêlier. Aïe. C'est vrai que, dans un endroit comme ça, croiser des Pokémon, c'est un petit flippant. En vrai, mais c'est pour ça. Ah, les Pokémon, c'est beau, c'est mignon, tout ça. Mais, en vrai, dans la vraie vie, dans la vraie vie, c'est le bad. Enfin, il y a des endroits, genre, mais un manoir abandonné, habité par des Pokémon, c'est pas mignon. Moi, tu... Moi, tu me... Tu vois, un monsieur mime... Tu vois, un monsieur mime... Admettons, tu vois, admettons, un monsieur mime dans la rue, avec son dresseur. Bon, ça peut être rigolo. Par contre, à 2h du mat', t'es dans un manoir abandonné, tu croises un monsieur mime... Ah, mais là, je... Clairement, je décède. Un monsieur mime, en soi, dans un endroit glauque, mais c'est ultra flippant. Alors que dans la rue... Bon, ok. Allez. Non, mon butin. Ah, mais Pokémon, on rigole, on rigole, c'est mignon, mais dans la vraie vie, ça ferait tellement peur, quoi. Il y a des choses très dangereuses. Mais Smogo, pareil, tu croises un Smogo, enfin, je sais pas. Ah, des notes. Des notes de Franz Hopper. Rapport du 5 juillet. Une nouvelle espèce de Pokémon a été découverte au fin fond de la jungle. Ah, yes. Ça, c'est du lore, ça. Ça, tu vois, c'est des histoires qu'on apprécie. C'est du mystère, c'est... Voilà. Tu te promènes, et là, Volthorpe, tu vois flou. Ah, mais après, t'es dans un endroit normal, tu vois. Genre, t'es sur une route, tu vois. Ah oui, explosant, t'as fait. Mais oui, non, mais c'est pareil. Un rat attaque, c'est énorme, un rat attaque, en vrai. C'est un énorme rat. C'est vrai que le détective Pikachu nous a donné un aperçu de ce que ça pourrait donner. C'est vrai. Une dresseuse. Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais un pierre. Mais t'es juste une petite dresseuse, tu veux t'amener avec ta nouvelle coach préférée ? Oui, je veux bien m'amuser, MDR. Lol, on casse. Et allez, ça sera le dernier combat de l'épisode, du coup. Parce qu'on est déjà à 31 minutes de VOD. Ça passe vite, hein, quand on s'amuse. Mais putain, ce soir, c'est impressionnant à quel point on a avancé le let's play. C'est fou, c'est fou, hein. Admettons, demain, je fais 4 épisodes, on est quasiment à la ligue. Trio, 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 trio. J'aime bien m'amuser. Oh non, pas séisme. Arrête ça, frère, pas séisme. Aïe. Pareil, le triopi. Cette espèce de conne, on est dans un manoir, on est au premier étage. Tu fais séisme, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, t'as pas, t'as pas, t'as pas, t'as pas, t'as pas, euh, t'as pas, euh, pris un peu d'avance sur ton adversaire. Non, non, tout ce que t'as fait, c'est un putain de génocide. Tu t'es tué, t'as tué ton équipe, t'as tué ton adversaire et t'as rendu folle la ville. C'est tout, c'est tout. À un moment donné, il faut, voilà, il faut un petit peu redonner du réalisme dans Pokémon. T'es dans un manoir au premier étage, tu fais séisme, euh, voilà, c'est juste la ville qui est dans la merde absolue, quoi. Faut arrêter de déconner. Faut arrêter, quoi. Je fais tellement le mec relou, t'sais, qu'il cherche à chaque fois le point de réalisme dans tout, t'sais. T'sais, t'sais, ce pote relou qui, quand il joue à Unchartel, il te dit, oh là là, mais comme si c'était possible d'escalader ça et tout. T'sais, c'est ce pote relou, je suis sûr que vous le connaissez. Je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Wouah, j'en reviens pas. Ah oui, il séisme et boulement, elle est complètement tarée, cette fille. Ça m'a fait un bien fou de me battre contre toi, j'avais même été un petit cadeau. Ouais bah, ah bah, en plus, elle me donnait boulement. Ouais bah, laisse-moi te dire que tu es complètement folle. Tu es folle ! Folle ! Très bien. Allez, merci YouTube d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. On se dit à très vite pour la suite du Let's Play. D'ici là, je te souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Porte-toi bien. Et encore merci. Des bisous !